C'est une de ces histoires nées à la faveur du premier confinement. En mars dernier, cette famille périgourdine décide de mettre à profit son temps libre en répertoriant toutes les espèces vivantes autour de sa maison, dans le cadre de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Ça me géolocalise automatiquement l'observation et je n'ai plus qu'à ensuite rentrer de quelle espèce il s'agit. Les recensements sont ensuite contrôlés par des experts du Muséum d'Histoire Naturelle et même quand on est professeur de biologie comme Jérémy, la biodiversité du Périgord a de quoi fasciner. J'ai découvert plus de 600 espèces à moins d'un kilomètre de chez moi. J'avais la chance d'habiter à côté d'une forêt. Mais ça m'a surpris du nombre d'espèces différentes et la richesse qu'il y a en Périgord en termes de biodiversité. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des bêtes, de voir ce qu'elles sont capables de faire et de comparer à nous et voir que parfois elles ont des choses que nous on n'a pas et qu'elles sont bien intiles. Et cette habitude prise au mois de mars va les conduire à une étonnante découverte. C'est la fameuse punaise, Issyndus Obscurus. Cette punaise trouvée sur le mur de leur maison n'avait jamais été repérée en Europe jusqu'ici. Elle serait originaire d'Asie, de Chine et de Corée en particulier. Mais sa présence en Périgord n'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue écologique. C'est un signe d'uniformisation des milieux. Ça peut être dangereux parce que ça peut appauvrir les écosystèmes en faisant disparaître des espèces locales qui sont cantonnées à certaines régions ou à certains milieux particuliers. En attendant d'en savoir un peu plus sur cette espèce nouvellement arrivée en France, la petite famille de naturalistes continue ses explorations. C'est quoi ce trocapique ? C'est une forficule. C'est une forficule.